Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse qui va revenir essentiellement autour du coronavirus, cette épidémie qui décime l'humanité. On parle ici en RDC de 7 cas déjà confirmés selon l'INERB et le ministère de la Santé. Jusqu'où ira cette épidémie ? Comment la stopper ? Quelles mesures prendre ? On en parle au cours de cette émission. Et puis si le temps nous permet, on va aussi revenir sur la guéguerre au sein de l'UDPS entre les Prokabound et l'autre côté mené par les professeurs Chiloumbou et d'autres cadres de l'UDPS. On va aussi revenir au dysfonctionnement au sein du cabinet du président de la République. On parle des sommes paraméneuses qui seraient détournées, les rémunérations et tout ce qui est lié au fonctionnement du cabinet du président. Ça prend énormément d'argent à la République. On va tenter de réfléchir autour de ces sujets. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un habitué de cette émission, M. Barnabé Millingagne. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Toujours bien habillé. Merci beaucoup. Toujours élégant. Bien coiffé, bien stylé. Merci mon frère. C'est quoi les secrets ? Je ne prenais pas mon travail au sérieux. Tu ne m'inviterais pas. Nous avons pour rôle aussi d'éduquer. Il faut respecter cela. Ce n'est qu'un instrument de travail. Comme je t'ai dit, un militaire, même si tu as 54 tenues, ça ressemble à la même chose. Alors nous, en République démocratique du Congo, ça c'est la tenue officielle. Il faut être en costume lorsque vous voulez vous adresser devant les gens. Au Burundi, par exemple, même si tu n'es pas en costume, tu ne peux pas entrer dans un bureau si tu n'es pas cravaté. Donc il y a des pays comme ça, il y a des normes. Je respecte ceux qui nous suivent. Je respecte ton travail. Je ne peux pas venir en babouche, ni en jean, ni en ketch. Je m'excuse une fois, je suis venu en sandal. C'était un plein de vie. Mais sinon, même à sandal, vous êtes toujours élégant. Que Dieu soit loué, ça nous remettons cette gloire à l'éternel. Très bien, on va parler du coronavirus. Septième cas détecté ici à Kinshasa. Mais finalement, comment stopper cette épidémie ? Hervé, merci beaucoup. C'est un sujet extrêmement grave. Je suis chrétien. Je voudrais introduire ce sujet par les références bibliques. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, vous pouvez le lire en entièreté. Jésus nous prévient déjà. Il dit du temps de la fin. Ici, je rappelle que nous, nous sommes dans la période de la fin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ancien testament, il y a un nouveau testament et nous, nous sommes du temps de la fin. Où nous avons, passez-moi l'expression, la gouvernance du Saint-Esprit. Et Jésus nous a dit que du temps de la fin, vous, il y aurez des guerres, il y aura de la famine. Mais il a dit, il y aura aussi des maladies à caractère viral et bactériel. Donc, Corona, c'est une maladie virale. Et c'est, d'une part, c'est une bonne velle. Parce que ça va permettre à tout ceux qui ont abandonné le Christ, dont l'Europe, de revenir à lui. Au moins, ils vont prier. Nous avons vu le pape entrer de prier en Italie. Mais malheureusement, ça risque de fermer les églises. On ne va pas serment fermer les écoles, mais on peut aussi fermer les églises. Le verset le plus important pour les Congolais et pour tous les chrétiens, c'est le psaume 91. Dieu nous dit, ne craignez rien. Même s'il y aura des maladies à caractère viral, à caractère bactériel, vous allez marcher sur des lions, sur les spics, sur beaucoup de choses. Mille vont tomber à gauche, dix mille vont tomber à droite. Mais si vous tournez votre regard sur le Christ, vers Dieu, Dieu va nous épargner. Pourquoi Dieu doit nous épargner ? Et pourquoi nous devons prier ? Parce que nous n'avons aucun système pour maîtriser cette maladie. L'expert national ou international, le docteur Mouyembe, il a dit que si cette maladie arrivait, ça peut décimer 15% de la population kinoise. Kinoise, il n'a pas parlé de la population congolaise, à moins que je me trompe. Nous sommes à 15 millions à Kinshasa. C'est-à-dire que si on doit enterrer 250 000 ou 200 000 ou 300 000, c'est beaucoup. Benny a fait l'expérience avec Ebola. Il n'avait pas voulu écouter Kabila quand il leur disait, ne vous amassez pas ensemble, n'allez pas voter. Et ils voulaient voter Fayoulou. Évidemment, ils sont morts à des nombres extraordinaires. Donc, dans une ville comme Kinshasa, arriver à enterrer 200 000 personnes, c'est catastrophique. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ça, c'est l'expert qui a dit. Mais nous pouvons aller au-delà. Si nous faisons l'analyse Pestel, sur le plan politique, lorsque le virus décimait la Chine, notre meilleur fils, ministre, docteur Eteni, de la Santé, il a fait des psychodrames ici à l'aéroport et il nous a dit qu'il était prêt. Et lorsque le virus arrive, il commence à tuiter à minuit pour dire que nous sommes au septième cas. Si vous faites les statistiques, vous faites les calculs matriciels de sept malades, même un directeur de cabinet, un jeune du chef de l'État est contaminé. On ne sait pas combien de gens d'office... L'ancien président. Oui, Kambila, ancien président Kambila. Nous ne savons pas combien de personnes sont susceptibles d'être atteintes. Donc, cette maladie-là, elle est excessivement dangereuse. Mais encore une fois, j'ai dit, n'ayons pas peur. Ça fait quatre jours sur la gorge. Il suffit de prendre le mondongo. Nous avons notre tangawisi national, le Congo-Bololo, le Tumbako, Matungulu, tout ça. Quand nous avons beaucoup de trucs ici, ça peut nous aider. Mais encore une fois, ceux qui sont plus exposés, ceux qui fiment, sont les diabétiques. Donc, nous risquons effectivement d'aller dans les 500 000 morts, un million de morts. C'est possible. Vous savez pourquoi est-ce que les Européens souffrent, ou ils sont inquiets comme ça ? Parce qu'en 1340, nous sommes au XIVe siècle, la Chine voulait envahir la Mongolie. Et les Mongols ont lancé des poux. Ces poux-là ont créé des pestes. Et les pestes ont tué. À l'époque, en Europe, il y avait 150 millions d'habitants, seulement. La peste a décimé 50 à 60 millions. Donc, presque la moitié de la population européenne était partie à cette époque. D'où les Européens ont peur. Chaque fois qu'on annonce une épidémie, une pandémie, on peut dire ça comme vous voulez, ils ont toujours peur. Donc, Corona, c'est excessivement dangereux. Il faut craindre, il faut prendre des précautions. Maintenant, revenons ici au pays. Ici au pays, sur le plan politique. Catastrophe. Aucune décision ? Non. D'abord, nos amis doivent comprendre qu'à l'université, il y a des facultés de la communication. Si nous sommes dirigés par des économistes, des juristes, malheureusement, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne considèrent pas. Ils ne veulent pas même consulter les communicologues en question. Ce n'est pas possible de négliger cet aspect. Laissez les communicateurs faire leur travail. Consulter les spécialistes. On nous annonce un conseil des ministres. D'abord, rentrée parlementaire. Le président du Sénat dit, j'ouvre mais je ferme le Sénat. Nous reviendrons le jour où il n'y aura plus qu'aujourd'hui. Même si c'est en 2021, tant pis. Mme Abounda fait même une séance académique où on appelle le ministre de la Santé et le docteur Mouillembe. Les ministres arrivent là, deux minutes, il disparaît. Alors nous avons le conseil des ministres. Un conseil des ministres qui devait commencer à 14h. Le conseil des ministres commence à 18h. Thomas Lorac, il avait même aussi une conférence avec les chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Il a dû aussi, je crois, annuler la conférence en question. Bon, je ne voulais pas parler beaucoup de Thomas. Mais le conseil prend fait à 21h30. Nous attendons le compte rendu. C'est vers minuit ou quelque chose, minuit, moins 23h, que le fameux ministre de la communication nous dit seulement, il y a eu réunion du conseil des ministres. Le président lui-même va vous donner les mesures qu'il va faire. Minuit 30, éteint et dit, 7 cas de coronavirus. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que le président a dit. Maintenant, il y a spéculation. Est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école ? Est-ce qu'il faut garder les enfants ? Bon, depuis que Corona est à Kinshasa, ça va faire 10 jours maintenant ou 7 jours, les enfants qui sont partis à l'école, quel est le nombre d'incubations ? C'est la même qui sont confirmés, atteints par l'Evios. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Nous avons vu des policiers devant un hôtel sans masque, sans quoi ? Même d'autres en babouche. Bon, finalement, nous ne comprenons rien. Donc, sur les plans politiques, il y a un déficit communicationnel extraordinaire. Et je suis désolé pour le président, parce que tous ces collaborateurs 65, c'est grave. Les portes-paroles même du gouvernement, les dimons. Non, vous savez, les gens blaguent. Nous risquons d'assister à un soulèvement populaire s'il y a une gestion de la communication en ce genre de crise. Aux États-Unis, les Trump, les Macron, tous les grands, le président chinois, tout le monde s'est déplacé. Notre président, il ne peut pas quand même se déplacer, c'est uniquement pour les sauts des moutons. Voilà le moment. Parce qu'il ne va pas supporter voir ses enfants à qui lui, il a pris en charge pour la gratuité d'un enfant, mourir comme ça. Nous n'avons aucune structure pour accueillir les enfants. Donc, si les enfants commençaient à tomber malades maintenant ici, il n'y a rien qui est prévu. Ni Cancocolo, ni Canceta, ni quoi pour accueillir les malades. Parce que, et tel il nous a démontré qu'il est prêt, nous avons vu que c'est le plus grand farceur de tous les ministres. Finalement. Parce qu'ils savaient pourquoi ils laissent l'Air France atterrir. Pourquoi on ne contrôle pas les gens ? Tous ceux qui viennent de Paris, ils arrivent ici comment ? Et curieusement, tous ceux qui ont confirmé viennent de l'Europe. Bon, on nous dit qu'on n'a pas encore fermé l'aéroport parce que la plupart des ministres ou des collaborateurs du président sont de la diaspora. Ils sont en train d'envoyer des billets pour que leurs enfants arrivent. Et qu'il paraît comme l'Air France n'arrive plus. ils doivent affréter des avions pour aller chercher leurs familles et venir ici. Bon, ils sauront où ? Ils vont venir avec leur corona déjà. On va les mettre dans des hôtels du fleuve ici. Donc, sur le plan politique, sur le plan communicationnel politique, nous allons insister à des catastrophes. Ça sera le pire. Le mandat de Félix de 2023 va se jouer par rapport à cette crise. On a même trempé en difficulté parce qu'il négligeait cette maladie au début. Aujourd'hui, l'Amérique est à beaucoup de morts. 4 000, on parle, ou 300, ou 400, je ne sais pas. Mais là, c'est catastrophique. Ça, sur le plan politique, sur le plan économique. Je t'ai dit que j'allais faire une analyse Pestel. Sur le plan économique, mon cher Amir V, j'ai pris Dieu, que Dieu nous préserve. Tout va s'arrêter. Et surtout que nous vivons plus de ceux qui viennent de l'extérieur. Non, on va faire ça après. L'économie congolaise ici, notre budget de 11 milliards viendra d'où ? Nous vendons quoi ? En fait, c'est comme si, dans votre parcelle, il y a des manques. Non, considérez qu'il n'y a pas de manques. Considérons les matongues, tu vois les fruits matongues, que vous devez aller vendre en ville. Maintenant, on vous dit, est-ce qu'à affermer, qu'il marchait affermé, il ne peut plus acheter. Maintenant, vous avez vos moellons, des pierres là. Vous ne pouvez pas manger les pierres. Il faut vendre les pierres pour qu'une fois que vous avez vendu, vous entrez dans une alimentation, vous achetez pour nourrir vos enfants. Nous ne vendons que le cuivre, le cobalt, le coltan. On ne peut pas transformer ça en rico. Donc, la République démocratique du Congo va entrer en cessation de vente. Conséquence, il n'y a pas de devise ici. Le taux va passer à 25 à 30. D'ici avril, notre taux d'échange, 1 dollar, sera 2500 francs. 10 dollars, ça va être 25 000. L'Arabie ne produit plus le carburant. Nous n'avons pas de réserve de carburant. Donc, les stations vont fermer. Tu vois, Kinshasa, station fermée ? Ok, on évite les attroupements. Donc, il faut fermer le boulangerie. On ne va plus manger le pain. Il faut fermer les marchés, les Andes ou ici. Mais, moi j'ai peur. Bon, Namibie ne va plus fournir les Thomson. Égal qui achète les viandes partout en Angleterre, en Islande et consorts, il n'y aura plus de poulet ni de kappa ici. Parce qu'il faut fermer les frontières. Mais c'est le chaos total. Papa, nous allons manger seulement les mises de Mandaka. Or, le bateau, il n'y aura pas de carburant. Donc, il faut qu'au bout qu'on caille de Mandaka jusqu'à Kinshasa. Mais on va vivre comment ? Si vous bloquez les carburants, vous fermez les stations, vous fermez le pain, il n'y a pas Thomson, il n'y a pas poulet à Kinshasa. Là, on vit comment ? C'est la mort. Parce que dans chaque famille, personne n'a un sac de riz plein. Nous tous, c'est toujours un tiers, un quart. Ceux qui ont l'océan, ils ont l'océan. Il y a un peu de la fin de l'année. Mais, Nicolas, nous nous avons la réserve. Et s'il y a déjà depuis janvier ? Qu'il nous aide, c'est que le Kabila peut nous nourrir avec ces fermes de Kingakati. Parce que dans la pratique, je ne sais pas comment on va vivre. Si on dit seulement pas d'attroupement, pas de code, je ne sais pas. D'abord, les villes mortes à Kinshasa, ça ne tient plus pour quoi. Même l'idée presse qui avait cette célébrité, la société civile. On peut dire, villes mortes, CLC a fait ça combien de fois ? On peut observer de 8h à 11h. Mais 13h, le motard sort déjà et il commence à chercher comment nourrir sa famille. Donc, sur le plan économique, ça va s'arrêter. Et nous n'avons plus les réserves dans notre banque ici. On a tout bouffé. TVA, trafiqué, il n'y a plus de taxes. Il n'y a rien. Notre budget de 11 milliards, nous sommes au mois de mars. Sélé à la goule, il n'a pas encore mobilisé 3 milliards. Donc, ça va s'arrêter. Il n'y aura pas payement, il n'y aura pas gratuité, il n'y aura pas salaire. Donc, sur le plan social, si le président Félix ne fait pas attention, le slogan « peuple d'abord » va se transformer en soulèvement populaire. Ne négligez pas Corona. Ça va créer des dégâts ici. Nos hôpitaux n'ont pas de médicaments. En commençant par Mamayemou, tout ça. Il n'y a pas de médicaments. Les balades, on ne sait même pas, on les soigne avec quoi et ils sont où. On commence à nous dire paracétamol et consomme. On ne comprend plus rien. Donc, sur le plan technique, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Sur le plan environnemental, c'est catastrophique. Notre saleté ici. Nous, notre Corona, on n'a même pas besoin de mettre les mouchoirs comme Maître Bazem était là. On n'en a pas besoin. Que Dieu vraiment pardonne ce pays. Nous avons déjà remis ça entre les mains de Dieu. Le président a fait le 23 juin. Il a rencontré les Juifs. Les rabbins étaient ici. Que la miséricorde des dieux descente sur nous, comme cela est arrivé en Égypte, où il n'y avait que des Égyptiens qui mouraient. Et les Juifs étaient exemptés. Donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alors, ailleurs, on a pris des décisions ou des mesures pour sécuriser la population. Fermeture des frontières. Pas d'églises, pas d'églises, pas de bars, pas de marchés. Est-ce qu'il est temps pour nous aussi de passer à la vitesse supérieure ? On a entendu une communication importante du président hier. Ça n'a pas eu lieu. Ça aura lieu certainement aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, en ce moment ? Est-ce qu'on doit fermer les églises ? Est-ce qu'on doit fermer les marchés ? Moi, je conseillerais qu'on ne ferme pas. Ni les frontières, ni les églises. Maximum, on peut fermer les écoles. Mais plus on laisse, plus aussi il y a risque que la maladie, plus c'est propagé d'avantages. En Afrique, c'est le Sénégal qui a le plus grand nombre de contaminés, 27 ou 30. Les Rwandais, ici, en France, ont déjà fermé les églises. Bon, et ils sont toujours... Est-ce que les Moukounaé, les Moutomocéron sont prêts aujourd'hui d'accepter cette décision ? Vous savez, Rwanda vit à l'antiseptique. Les Rwandais, là. Les Rwandais vont craquer. Tu t'imagines ? Nous, ici, nous vivons de l'informel, non ? Les gens vont en Chine, à Dubaï. Mais la Chine a fermé. C'est-à-dire, même si tu as l'argent. Ça me rappelle, pendant la guerre, pendant les rébellions, vous savez, quand les gens quittaient la maison, les parents, ils prenaient des dollars, 20 000 francs, 10 000 francs, au-dessus, 500 francs. Maintenant, vous marchez, vous trouvez les bananes. Une maman te dit, maman, bananes, combien ? Bananes, 1 500 francs, 5 bananes ou 1 000 francs. Les enfants disent, bananes, papa, bananes, bananes. Tu regardes ici, 20 000 francs, tu regardes ici, 20 dollars et 100 dollars. Tu dis, non, maman, j'en échange. Moi, je n'ai pas d'échange. Tu me donnes 500 francs, tu prends les 3 bananes. Si tu me donnes les 20 000 francs, papa dit, non, c'est cher, avançons. Ils avancent. À 200 mètres encore, les enfants disent, papa, bananes, bananes. Ils refusent de marcher. J'ai vu des gens acheter des bananes de 500 francs, 100 dollars. Donc, tu donnes 100 dollars, tu prends 3 bananes, il n'y a pas d'échange. Tu achètes une bouteille d'eau à 100 dollars, parce qu'il n'y a pas d'échange. La monnaie va perdre sa valeur. Actuellement, à Kinshasa, ceux qui ont des dollars vont thésauriser. Les gens sont en train de récupérer leur argent dans des banques. Les francs congolais n'auront plus de sens, parce que, même si nous, d'abord, nous, si on ferme, ce n'est pas par orgueil, on va fermer. Qui vient ici d'abord, à part les petits escrocs-là ? Il n'y a rien ici. Donc, le fait qu'on ne peut pas aller en Europe, on ne peut pas aller aux Etats-Unis, on ne peut pas aller en Chine, nous allons mourir nous-mêmes. Brazan, nous n'avons rien. D'ailleurs, Brazan prend les pains d'ici. Donc, tout va s'arrêter. C'est terrible. C'est-à-dire, nous allons vivre seulement des Mbanzangungu, nous allons vivre des plateaux de Bateke, notre pondou national, et le Foufou. Maintenant, il faut que le gouvernement... Tu vois, à l'époque de Mouzé, il y avait un problème de crise de carence de carburant. Mouzé avait mis les camions militaires pour aller chercher les carburants. Il avait même escroqué les carburants de Bangui, de Centrafrique. Maintenant, ici, il faut que le gouvernement mette les camions, les bus de Transco, ici, doivent être transformés pour aller chercher la nourriture qu'ils envoient dans les bancs d'Ondou et consorts. Les cafés doivent nous fournir. Sinon, ici, ça ne va pas marcher. Je te dis la vérité. Alors, le ministre Etteni nous a dit que dès la détection du premier cas, 100 autres personnes étaient placées en quarantaine. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces 100 personnes mises en quarantaine ? Etteni a fait les États-Unis. Etteni, en principe, devrait déjà démissionner. S'il n'était pas secrétaire général de l'UDP, c'est parce qu'à l'UDP, il y a beaucoup de problèmes. Voilà un des ministres qu'il faut virer. Une communication très ambiguë. Non, il fait preuve. Je m'excuse beaucoup, Excellence. Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai suivi, par exemple, la conférence des presse de Mme Ministre de l'Économie par rapport au cycle de Kulungong. Il dit non, Kulungong ne nous fournit que 100 000 tonnes par an. Maintenant, cette année, ils ont seulement fourni 70 000. Nous avons un déficit de 30 000. Nous avons importé 30 000. Là, c'est la ministre qui parle. 500 000, c'est le bon jeu comme ça. Tu mets l'oeil avec ses lunettes capriciennes. Et puis, il dit, vous voyez, un kilo de sucre était déjà à 15 000. Maintenant, nous sommes à 6 000. Moi-même, j'étais sur le marché pour voir. OK. Tu as importé le sucre. Nous sommes descendus à 6 000 deux jours. Maintenant, l'Europe a fermé. La Chine a fermé. Il va encore importer le sucre. Kulungong qui est incapable de nous donner 100 000. En principe, en période de crise, Kulungong devrait donner 200 000 tonnes. Maintenant, Kulungong va donner 30 000. Donc, sucre et comment ? Produit pharmaceutique. Donc, bientôt, prendre du thé et comment ? Produit pharmaceutique. Je ne sais pas, qui signe dans la vie, ça ne va signe dans la... La boule ou coûte. La boule ou coûte. Et là, quoi, les ans nationales ? Il faut encourager notre bio boule ou coûte. Il faut prendre ça. Ça tue d'ailleurs le coronavirus. J'ai vu même quelqu'un poster ça hier sur sa page Facebook. Non, au moment où il y a ma titre, il y a beaucoup de boule ou coûte. 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 Surtout, Mondongo. Mondongo. Moi, je suis là, Mondongo. Ça, il faut encourager les gens à marcher chaque soir. Sinon, ça ne va pas marcher. Hervé, je te dis, nous parlons sérieusement. Beaucoup de trucs. Tu sais, nous, nous sommes... Nous sommes la consommation mondiale. Notre frère va beaucoup de poissons. Mais tu verras. Donc, il faut avoir une camionnette. Il faut avoir une camionnette. Ça va rester pour les caméras et les autres. Alors, comment interprétez-vous aujourd'hui l'attitude des Congolais ? Il y a... Le coronavirus, c'est confirmé ici. Mais les Congolais sont en tout cas indifférents ou je dirais insensibles à cet appel du ministère de la Santé. Ils ne sont pas insensibles. C'est méchant de traiter des Congolais comme ça. On dirait que j'ai même vu... Nous vivons... Les gens doutaient, non, on se connaît, Thoé Bani. Nous vivons du taux du jour. Malheureusement, non. Les soirs de Thoé Bani, on a... Parce que notre ministre a confirmé son corona-là. Le jour où l'OMS a dit... Une seule personne, deux nationalités, deux pays. L'OMS avait annoncé qu'il va disponibiliser 19 milliards pour tout pays qui va déclarer coronavirus. C'était une mauvaise coïncidence pour le ministre. Et il est tombé dans ce piège-là de... Bon, les gens ont compris qu'ils cherchaient l'argent parce que chaque ministre de Santé, ici, j'étais d'ici la fois passée... Mme Mazaïba même l'a dit. Non, mais Mme Mazaïba a compris que le ministre avait bien dans le côté, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous tous nous avons décrié, le président de la République a tenu une réunion. Comme disait quelqu'un, Dieu merci au moins que le président, ça fait trois semaines qu'il est là aussi grâce au corona. Il a tenu une réunion et il a pris la responsabilité financière. Il a remis son premier ministre. Parce qu'on a compris avec ce que le ministre était, il commençait à faire ici. Les séringues cassées. Oh, vous êtes confinés, mais restez chez vous. Les policiers qui vont arrêter quelqu'un qui est atteint du coronavirus, mais Mme Mazaïba est sanguin, pas de cachemets. On a compris que ça, c'était du cinéma, de très mauvais goût. Il mérite de quitter le gouvernement. Parce que tous les morts seront sur sa charge. Le ministre de... Il peut s'enorgueillir comme il est secrétaire général de l'IDP. J'ai dit encore très bien, Oli Ilunga est en prison aujourd'hui, il est en difficulté. Je crois que lui aussi finira par des poursuites. Il y aura des familles qui vont le poursuivre. Vous saluez quand même les gestes posés par Fayul. La sensibilisation. J'attendais que Bosse Mbélé fasse aussi, toi aussi. Il le fait, il le fait chaque jour. Non, vous êtes des leaders d'opinion. Tout le monde doit mobiliser les gens pour se laver. Nous, nous disons un peu sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan technique, qu'attention, le pays va être paralysé. Nous allons vivre de nos manques. Les gens doivent revenir à la consommation locale. On ira manger à Kinga 4. Là, il y a tout. Nous allons piller. Vous savez, les pillages... Mais papa, si on dit que non, comme tu dis là, non, les gens ne respectent pas les consignes. Nous vivons au taux du jour. C'est-à-dire, le matin, tu as le sec et 2000 francs. Les enfants ont pris l'été. Tu pars en espérant rentrer avec 8000. Défie-moi papa. Défie-moi papa. Moi, je suis au Zonga. Maintenant, on dit, restez à la maison. Bon. Lundi, 14h, 16h. Demain, nous tous nous serons chez Maman Martin. Dès que nous allons piller chez Maman, nous irons chez Maman Denise. Nous pillons chez Maman Denise. Donc, on a vraiment un livre. On parle à Kinga 4. Mais là, pour y arriver, il faut avoir en tout cas beaucoup d'énergie. Mais comment tu en passes ? Est-ce qu'il y a eu un petit peu sur le temps ? C'était le temps comme avant. Comment tu en passes ? Non, c'est sérieux. Les magasins vont être pillés. Les pillages économiques commencent comme ça. Les gens vont entrer dans Kinga Marché. Les gens vont vandaliser les magasins. Tu ne peux pas voir ton enfant mourir. Entre-temps, chez les voisins, il y en a un. Tu ne peux pas. Qui peut supporter ça ? Personne, en tout cas. Mais tout le monde va devenir coulouna ici. Donc, chez moi, là, mes enfants sont en train de pleurer. Il n'y a pas à manger. Chez les voisins, une camionnette sort, va au supermarché et rentre. Et moi, je regarde. Très bien. L'émission touche à sa fin. On va parler de l'UDPS. Gégère entre les pro-Kaboune et l'autre camp qui s'est fait appeler « Sauvons l'UDPS ». Vous avez évoqué, la semaine passée, au cours de l'émission Tribune Presse, la médiation ou des « Maman Marte ». J'ai vu ce matin, Paul Thiloup, au porte-parole de l'UDPS, poster sur Facebook une photo aux côtés des « Maman Marte ». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore une fois de plus interpeller « Maman Marte » pour mettre autour d'une table tous ses fils qui composent l'UDPS ? « Maman Marte » reste la seule solution. Je ne voudrais pas aujourd'hui beaucoup en parler. J'ai suivi le discours de Kaboune. Félicitations, président. L'argent circulait. Non, j'ai suivi son discours. D'abord, le discours était bien rédigé, pour une fois. Du point de vue forme, le discours était bien rédigé, bien rédigé, et il l'a bien rendu. Mais Kaboune doit comprendre que s'il aime l'UDPS, il doit encourager le président Fatih à désigner d'autres animateurs au nom de la paix. Il ne peut pas dire qu'il restera président AI tout le temps de l'indisponibilité du président Fatih. Parce que le président Fatih va faire 10 ans au pouvoir. Mais pourquoi lui-même, comme président AI, il ne peut pas convoquer un congrès pour élire des nouveaux animateurs ? Non. Le parti, c'est une histoire de famille. C'est une question de lobbying. C'est au président Félix de comprendre, et je l'ai dit encore, il ne reviendra plus président de l'UDPS. Lorsque tu as fait 10 ans comme chef de l'État, il ne doit plus revenir tout le temps qu'il est là, comme président de la République. C'est le moment de démocratiser le parti. Il doit aller au-delà de son père. Parce que son père ne faisait pas ça. Je ne vous ai dit ici, qu'il faut démocratiser ce l'UDPS-là. Fatih doit enlever en tête qu'il reviendra un jour président de l'UDPS. Ça va être trop bas. Pourquoi pas ? Il est devenu patrimoine national. C'est un chef de l'État. Mais on a vu Kabila régner pendant 18 ans. Aujourd'hui, autorité morale du FCC... Kabila, j'étais dit, j'étais dit, c'est lorsque... Je m'excuse. Nos amis-là sont en difficulté qui font recours à lui. Kabila n'a jamais signé un document qu'il était président du FPRD. Mais il n'a pas été imposé à l'autorité morale du FCC. Ça, ce sont des dialélo, les louanges et adorations des Congolais. Ils ne les refusent pas, en tout cas. Kabila n'est pas dans ça. Les gens connaissent très mal Kabila. Nos amis-là, ils se sont préparés de désigner un candidat. Ouattara n'a pas eu de problème de désigner un d'offre parce qu'il y avait des gens qui travaillaient déjà bien, qui étaient fidèles. Notre frère ici, coup sur coup, il s'était même mal préparé, il a mal communiqué. Il a dit... Lui, il a battu campagne sur la continuité. Il avait même posé sa candidature comme député. Donc, écoutez, l'IDPES, c'est une occasion de démocratiser. Kabound et Kabouya sont tombés dans leur propre piège d'écouter la base. Ils ont imposé à Fatih de renoncer à l'accord de l'amour au nom de la base qui est aussi à renoncer. C'est aussi la base, cette fois. C'est tout. Les textes sont très mal rédigés, les mandats n'ont pas de support juridique. On ne peut pas entrer dans ça. Mais Maman Marthe, elle qui est la maman de nous tous, considérée l'IDPES comme église catholique, et c'est la Sainte-Marie, qu'elle aide ces enfants-là à sauver ces parties. Ils peuvent même créer aussi un truc un peu plus grand comme FECC. Donc, vous créez un truc de rassemblement des tsikédistes, par exemple. On élève encore les niveaux pour laisser les guéguerres et récupérer tous leurs enfants. Les Moubak, les Samy, je les cite encore bien bien que quand on cite Samy, tu es toujours agité. Qu'on les récupère tous. Cette fois-ci, ils ne réagissent pas. Pourquoi je s'est réagité ? J'ai remarqué quand j'ai cité Moubak, tu n'as pas arrivé, mais quand j'ai cité Samy, tu es arrivé. Qu'on mette un peu tout ce genre. On peut créer un truc un peu plus grand. Rassemblement des tsikédistes, par exemple. Et on désigne d'autres animateurs. Comme ça, l'IDPES va rester un petit coin comme Pepper Day. Aujourd'hui, qui en parle aujourd'hui ? Kamil avait compris que... Ramazane en parle. Non, Kamil avait compris que mes frères Barba 4 ici commençaient à faire des désordres. Il a mis les enfants, les frères de sa maman, maman, siffre, les gens de Maniem à l'échadar. Peu-père, revenez le truc de Maniem. Il a compris que ça, ça ne peut pas m'emmener à une victoire. Paf ! Il a créé majorité présidentielle. Il a donné un minac à quelqu'un de Bandoundou. Paf ! Il a créé aujourd'hui, fait cesser, il donne à d'autres personnes. Néhemi Mouilagna. Et quand il est allé voir Tsiké, dit qu'il est allé seul. Aujourd'hui, si le président, c'est que la Russie, la rencontre, la dernière rencontre que Kamil a fait le compte-rendu, il y avait des collaborations. Mais Kamil est venu seul. Quel est le message ? Il cherchait 15, il a même perdu les 15. Il est resté seul aujourd'hui. Moi, j'ai comme l'impression que Kaboul ne fait qu'attiser les feux en accusant d'autres d'être instrumentalisés. L'argent aurait circulé. Qui a mis l'argent en question pour instrumentaliser les autres ? Il a dit qu'il vend le pétrole, il est vendeur de carburant, il vend 200 litres dans les Kassai, 200 fûts ou 300 fûts qui fait charger dans les bateaux de Batoumonde. On ne peut pas entrer dans ça. Je t'avais dit psychologiquement, lorsque tu as battu campagne, il faut savoir se retirer, se mettre en retraite, suivre les psychologues, faire beaucoup de prières pour devenir encore normal. Lorsque tu as battu campagne, tu as tendance à se venger, tu as tendance à dire vous nous injuriez, tu te commis. Tu sais que l'IDP, ce n'est pas de carte de membre. L'IDP se refuse de nouveaux membres. Pourquoi ? Elle croit que non. On doit d'abord nous servir, nous les combattants à Fabien Moussboïa. D'ailleurs, vous êtes des opportunistes, vous venez parce que nous sommes au pouvoir. Non. Il n'est pas revenu. Moi, je ne peux pas entrer dans ça, mais je crois que la solution passe uniquement par Mammar. Si Mammar ne s'implique pas, ça va disparaître comme Ifiri, comme Palou, comme tant d'autres. Et ils ne vont pas gagner en 2023. De l'autre côté, c'est Paul Chiloumou qui réplique. Il aurait trompé Tissé Kedi. Il n'est pas Kattangé, c'est un Kassain. Son vrai nom, c'est Kabundi wa Kabundi. Bon, de toute façon, il a dirigé le parti à des moments difficiles. Moi, le président national, l'héron national était mort. Il a amené le parti pendant les élections. Il est récompensé. Vice-président du Sénat, au moins, il ne répond aucun critère. Vice-président du Parlement, il ne répond pas à des critères pour être là. Il est déjà là, il peut se servir, il fera cinq ans, il va aussi régler les problèmes de sa vie. Mais le Jacques-Meshaban, vous avez déjà été secrétaire, j'ai un cherché de travail. Il n'y a pas seulement à être dans des commissions inutiles. Vous pouvez être sage. Tu sais, moi, je m'excuse de... Ce n'est pas dans mes habitudes de parler de moi. Moi, j'ai dirigé la campagne de Maître Azarias Roubaire pendant les élections de 2006. Après les élections, lorsque mon candidat n'a pas été élu, j'avais... Mon candidat présent, Roubaire, n'a pas été élu, j'ai fait zéro député, j'avais fait seulement un seul sénateur, Maître Balama Guenco, l'actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Après, j'ai démissionné. J'ai estimé que je ne pouvais pas continuer à me cramponner. Là, c'est pour les comptes du RCD. Oui, là, à l'époque, j'étais président fédéral, directeur de campagne, membre du bureau politique du RCD. J'ai démissionné. Après les élections, qu'est-ce que je pouvais encore donner ? Je n'avais plus d'énergie, j'étais en cours d'inspiration parce que je venais de perdre une élection. J'ai laissé à d'autres personnes de préparer l'élection de 2011. C'est ça, être grand, c'est ça, la maturité politique. Il faut savoir un moment laissé. Tu dis non, j'abandonne. Je l'ai dit même à nos amis du progressiste, tous ces christians et autres qui continuent à faire beaucoup de bruit. Moi, je leur ai dit, lorsque vous avez accompagné Samibadib en vos élections, il n'a pas été élu, rentrez derrière. Laissez les autres, les nouveaux venus, venir continuer avec l'œuvre et vendre l'autorité morale. Mais ne peut pas continuer à croire, c'était moi, j'ai fait par sec, j'ai fait... Non, vous avez échoué, réculé, laissez les autres avancer. Très bien, l'émission est terminée comme d'habitude. La caméra est devant vous, un petit message au public et si possible, vos coordonnées. Merci beaucoup. Je conclue en disant que les chrétiens s'élèvent. Prions pour la nation. C'est très sérieux. Nous avons les versets les plus importants. C'est le psaume 91. Il n'a que 16 versets. Psaume, chapitre 91, des 1 à 16. Il y a des secrets pour lutter contre le corona. Parce que nous, on ne peut pas faire comme les Européens. Nous n'avons pas de réserve. Nous n'avons rien. Nous vivons au taux du jour. Que Dieu transforme seulement ces virus-là en protéines et en vitamines. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je m'appelle Barnabé Milingan Ouimana Isombia. Je suis joignable au plus de 143, 81, 51, 44, 311. Messieurs Barnabé, merci de votre passage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada